Et si, en ce mois de janvier 2024, propice aux bonnes résolutions, nous allions chez le dentiste, en tous les cas au cinéma ? Car des scènes chez le dentiste dans les films, il y en a, en couleur avec Rose et Louise Gomez dans Les yeux bandés, ou en noir et blanc avec Jean-Pierre Cassel dans Le caporal épinglé, en prise de vue réelle avec Leslie Mann dans 40 ans mode d'emploi, ou en animation avec Ned McDodd dans Horton, avec des patients aux dents impeccables, comme celles en gros plan de George Clooney dans Intolérable Cruauté, lequel ne cesse ensuite de les contempler, ou des patients aux dents moins impeccables, comme le constate Matthew Perry dans Mon voisin le tueur. Bref, des dentistes au cinéma partout, aux masculins avec Ricky Gervais dans La Ville Fantôme, ou aux féminins avec Suzy Delerre dans Les Aventures de Rabi Jacob, praticiennes comme Sabine Azema dans Les Herbes Folles, ou chercheurs comme Claude Brasseur dans La Boum, travaillant seuls dans Les Rapaces, ou à plusieurs dans Downsizing, à leur cabinet comme Takashi Shimura dans Vivre dans la Peur, en itinérant comme Christophe Valls dans Django Unchained, ou à domicile dans L'Aile ou la Cuisse avec un Louis de Funès, futur académicien, anxieux et impatient. Bref, des dentistes et des patients, au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, commençons par une évidence, aller chez le dentiste suscite en général une certaine appréhension et moult scènes en témoignent. Par exemple, il y a longtemps, dans Le Cheval de Fer de John Ford, avec ce personnage a priori costaud, qui pourtant panique face au dentiste, ou encore, toujours il y a longtemps, mais cette fois sous la forme de la métaphore, dans La Blonde Framboise, de Raoul Walsh, dentiste et patient, comme chien et chat. Une appréhension qui s'est atténuée avec le temps, mais qui n'a jamais complètement disparu, comme le montre notamment Jim Jarmusch, dans Coffee and Cigarettes, avec un Steven Wright face à Roberto Benigni, visiblement pas dans son assiette. Une peur du dentiste qui se révèle finalement souvent infondée, mais cela dit, des dentistes sadiques, en tous les cas au cinéma. Cela existe, par exemple dans A Cure for Life, celui que consulte, contraint et forcé, Dan Dehaan, prisonnier d'un institut particulièrement glauque. Sinon n'oublions pas le docteur Alan Fenstone, dans Le Dentiste de Brian Usna, praticien psychopathe, qu'il ne vaut mieux pas croiser, et on est sympa, on va s'arrêter là. Un sadisme qui nous fait d'ailleurs penser que certains peuvent s'improviser, dentistes sadiques, comme dans cette célèbre scène de Old Boy, rythmée par l'hiver de Vivaldi. Sinon encore plus sadique, si cela est possible, Jigsaw, dans Saw 3D, qui oblige sa victime à s'arracher quelques dents pour récupérer un code qui lui permettra peut-être de sauver sa dulcinée. Enfin, quittons le cinéma d'horreur, mais restons dans les scènes éprouvantes, car d'autres au cinéma s'improvisent dentistes par la force des choses, en tous les cas Tom Hanks, dans Solo Monde, naufragé sur une île déserte, qui doit se débrouiller avec ce qu'il reste. Enfin, quel est le comble pour un dentiste ? Eh bien sans doute celui de se réveiller comme Stu Price, dentiste de profession, dans Very Bad Trip, très très patraque, et en plus avec une dent en moins. Mais encore, eh bien certains dentistes au cinéma se révèlent plutôt originaux, voire excentriques. C'est le cas par exemple de Keanu Reeves, dans Âge difficile obscur, praticien lunaire. Sinon, ce sont parfois les patients qui se révèlent quelque peu décalés, par exemple dans le Husbands de John Cassavetes, ce fou rire nerveux, très communicatif. Et puisque nous évoquons les patients originaux, citons celui de A Serious Man, des frères Cohen, avec une dentition pas tout à fait comme les autres, que découvre Médusé, son dentiste. Mais à part ça, eh bien certains dentistes au cinéma sont mélomanes, travaillant en musique, comme Pio Marmaille dans Mais vous êtes fou, d'Audrey Dewan, sur un remix de Rove Dogs. Ou comme le dentiste de Lune de Miel à Las Vegas, lui plutôt porté sur les opéras de Verdi. Sinon, certains dentistes poussent la chansonnette, en tous les cas Bernie West dans Un Numéro du Tonnerre. Ou encore l'inénarrable Steve Martin dans La Petite Boutique des Horreurs version 86, improbable praticien, très, très sadique. Mais encore, eh bien, l'érotisme, le trouble, lesquels sont parfois, souvent, liés aux dentistes. Par exemple, dans Les Beaux Jours de Marion Vernoux, Laurent Lafitte, troublé par Fanny Ardent, son masque, ses yeux. Et puis, dans Blue Jasmine, le trouble d'un dentiste offensif, Michael Stuhlbarg, auprès de sa secrétaire, Kate Blanchett, quelque peu désemparée. Mais aussi, dans Comment tuer son boss, les allusions d'une dentiste offensive aussi, Jennifer Aniston, envers son assistant Charlie Day, enfin, les passages à l'acte, qui se révèlent souvent forcés, en tous les cas avec Francis Blanche péroxydé, dans La Grande Lessive, ou dans un genre différent, et à l'inverse, dans le Babel d'Alejandro Inaritu. Bref, la séance chez le dentiste, comme ici dans le Tempopo de Josie Itami, éveille visiblement quelques envies, avant un retour brutal au réel, car oui, ne l'oublions pas, « Nous sommes toujours bien chez le dentiste ». Enfin, terminons ce tour d'horizon par un peu d'action et de suspense, car quelques scènes tendues se déroulent dans l'intimité d'un cabinet de dentiste. On échappe à une tentative de meurtre dans L'Homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, première version. On force aussi les aveux grâce aux gaz anesthésiants dans L'Arme Fatale, le quatrième, ou encore, exemple célèbre, on tente de s'échapper, on se bagarre, on crie et on panique dans le monde de Nemo. Bref, si on ajoute Jean-Pierre Bacry, dans La vie très privée de Monsieur Cym, commercial travaillant pour les dentistes, ou presque, « Camille, la nuit, docteur et soffier ? » « Euh, non, rien. » Et Célestine, dans Ernest et Célestine, souris travaillant pour les dentistes, ou presque, « Sept seulement ? » « Oui, mais trois d'incisives, évitez la qualité. » Si on ajoute Joseph Gordon-Levitt dans The Walk, découvrant dans la salle d'attente du dentiste une revue qui va changer sa vie, et Jack Nicholson tout jeune, dans la petite boutique des horreurs version originale, dévorant une revue au titre approprié, et puis Martin Short en dentiste cocaïnoman dans Inherent Vice, et Jim Carrey en dentiste cocaïnoman aussi dans Peggy Sous est marié, mais aussi Charlie Chaplin dans Charlo Dentiste, praticien aux méthodes peu orthodoxes, et W.C. Fields dans Le Dentiste, confronté à un patient pas simple. « On peut dire que les dentistes et leurs patients sont au cinéma partout, et on s'en veut déjà de ne pas avoir cité Christian Clavier et Jean Reno, intimidés dans Les Visiteurs, mais aussi John Wayne, lui aussi intimidé, dans Rio Lobo, ou encore Dana Croyd, bon lui plutôt intimidant dans Cone Heads ». Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de dentiste de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, adapté de Roald Dahl, un film pas vraiment porté sur l'émotion, sauf dans cette scène, les retrouvailles entre un fils Johnny Depp et son père l'éternel Christopher Lee, séparés depuis l'enfance, se reconnaîtront-ils ? Ne se reconnaîtront-ils pas ? En même temps, montre-moi tes dents, je te dirai qui tu es. accompagne. Depends-moi. Au revoir. Voici Minh. Nenhum. Toutes ces années, et tu n'as pas flouillé. Pas une fois. Notre numéro 4, nous avons vu que de nombreuses comédies en passaient par leur scène de dentiste. Eh bien, nous en avons gardé deux pour le top. Tout d'abord dans Elle de Blake Edwards, Dudley Moore se rend chez le dentiste, mais n'a pas été jusque-là très précautionneux, d'où un bilan peu flatteur, ce qu'on lui fait bien comprendre. Et puis des piqûres anesthésiantes, efficaces, et même très efficaces, puisque juste après au café, pas facile de passer sa commande. Et pas facile non plus, ensuite, de draguer. Mais la scène de dentiste revue pour ce sujet qui nous a fait encore plus rire est issue de l'œuvre de Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, dans l'un de ses sketchs pour la télévision anglaise, dont voici un échantillon de deux minutes qui nous permettent d'affirmer une nouvelle fois que Rowan Atkinson est grand, très grand. annonné les deux minutes qui nous permettent d'affirmer un petit. Tu vas-y à toi. Poundé la suite. Sous-titrage MFP. Ah ! Notre numéro 3 concerne un film peu cité dans Bleu Up, et on se demande bien pourquoi, Free Billboards de Martin McDonough, avec une Frances McDormand en rage contre la police locale, qui ne fait pas tout ce qu'il faut pour retrouver le meurtrier de sa fille, d'où l'achat de panneaux publicitaires pour dénoncer, une Frances McDormand qui se fait alors beaucoup d'ennemis en ville, par exemple son dentiste, ce qui ne l'effraye pas le moins du monde, un extrait qui nous permet au passage d'annoncer un imminent sujet Frances McDormand dans Bleu Up. Can I get a little Novocaine in there, doc ? Un instant, je ne l'ai pas le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre numéro 2 est L'évidence de l'évidence de l'évidence Marathon Man de John Schlesinger Trauma d'une génération Dustin Hoffman kidnappé et qui ne sait pas pourquoi avant l'irruption de Laurence Olivier alias Christian Zell dentiste nazi réfugié en Amérique du Sud de retour à New York tout à fait officieusement le plus grand méchant de l'histoire du cinéma pour une scène de torture que nous n'allons pas vous montrer dans son intégralité simplement quelque « Is it safe ? » c'est sans danger comme ça pour la route « Is it safe ? » « Is it safe ? » « Are you talking to me ? » « Is it safe ? » « Is what safe ? » « Is it safe ? » « I don't know what you mean ? » « I can't tell you if something is safe or not unless I don't know what you mean » « Unless I know specifically what you're talking about » « Is it safe ? » « Is it safe ? » « Tell me what it refers to » « Is it safe ? » « Yes, it's safe, it's very safe so safe you wouldn't believe it » « Is it safe ? » Enfin notre numéro 1 évidemment LA scène de dentiste la plus marquante de l'histoire du cinéma est celle de Marathon Man mais nous tenions à terminer ce sujet sur une note plus apaisée alors évoquons le beau film The Secret Lives of Dentists signé par le méconnu Alan Rodolph dont la place dans l'histoire du cinéma mériterait bien d'être largement réévalué il réalise The Secret Lives of Dentists d'après un roman de Jane Smiley en 2002 et il suit les déboires sentimentaux les doutes et les remises en question d'un dentiste Campbell Scott dont le mariage vole en éclats avant de fragiles réconciliations un film doux à mer qui contient nombre de scènes de dentiste que ce soit à distance en plongée ou au contraire au plus près très subjective bref un film qui parvient à poétiser les visites chez le dentiste les piqûres la fraise et qui donnerait presque envie de s'y rendre en courant bonne résolution 2024 surtout au rythme de la chanson I Found A Reason de Low Reed repris par Cat Power Teeth Two little rows of stones in the flesh but as sensitive in their own way as fingertips or lips Impossible like marriage but there they are How are they? I'll tell you in a while Open in all the things you say What comes is better than what came before And you better Come, 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 come To me Better come Come, 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 come Come to me Better run, 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 run Run, run to me Better come Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...